Il est difficile de parler de l'espérance du salut. C'est vrai que lorsque nous mourons, nous avons l'espérance d'entrer dans la gloire de Dieu. Mais il ne faut pas confondre cette espérance avec une vague attente, ni même avec l'espoir. L'attente, on comprend que ce n'est pas ça, parce que l'attente ne dépend ni de nous, ni d'un autre. On attend le retour des beaux jours, ça vient tout seul, il n'y a rien à y faire. L'espoir, au contraire, est très puissant, même un athée a de l'espoir, enfin, une vie humaine sans espoir est invivable. On ressent de l'espoir face à une attitude incertaine, une attitude peut-être même de danger mortel, face à une impasse probable, et on a l'espoir d'une issue favorable. Sur le papier, il y a très peu de chances, statistiquement, ça n'arrivera probablement pas. Mais ça n'est pas impossible, notamment si on reçoit un coup de pouce de l'extérieur. Par exemple, d'un être bon et tout-puissant, comme Dieu. Eh bien, si nous appliquons cela à la mort et à l'au-delà, si nous imaginons que, regardant notre vie, nous faisons le triste constat que, probablement, on ne passera pas la barre, à moins que le bon Dieu, dans sa miséricorde, nous donne un petit coup de pouce pour compenser nos défaillances, alors là, oui, on pourrait entrer au paradis. Eh bien, ceci n'est pas l'espérance chrétienne. Vous écoutez Les Midis, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'espérance chrétienne n'a rien à voir avec les statistiques, ou plutôt, elle commence quand les statistiques s'arrêtent. Pour entrer dans l'espérance, il faut d'abord voir qu'il n'y a plus d'espoir. Il faut d'abord voir qu'on a épuisé toutes les ressources possibles. Donc, avoir l'espérance d'aller au paradis, c'est d'abord constater que notre état de pécheur et que les péchés que nous avons commis rendent impossible notre entrée au paradis. Il n'y a que des saints qui peuvent entrer au paradis. Et si nous constatons que nous ne sommes pas saints, eh bien, alors, il n'y a plus d'espoir, eh bien, alors, on peut commencer à entrer dans l'espérance. Celui qui se dit, j'ai eu une vie potable, j'ai pas tué, j'ai pas volé, ça devrait faire le compte, ça devrait aller, j'ai l'espérance d'entrer au paradis et dans l'illusion. Soit on est saint, soit on n'est pas saint. Et pour entrer au paradis, il faut être saint. Ainsi, l'espérance est au-delà de l'espoir, et elle a quelques parentés avec le désir et avec la volonté. Imaginons que nous voulions entreprendre quelques projets dont nous avons discerné qu'il était bon ou que Dieu nous le demandait. Nous avons le désir de sa réalisation et notre volonté nous pousse à la mise en œuvre. On fait tout ce qu'on peut pour atteindre la réalisation de ce projet. Cette dimension existe dans l'espérance. L'espérance du paradis est nourrie par un vif désir du paradis. Et une volonté ferme, dit entrer, qui nous fait mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour nous en approcher. Enfin, la dernière dimension, et c'est ultimement la plus importante, c'est que l'espérance est une réponse. Une réponse à l'amour de Dieu. Car tout ce que nous avons dit jusqu'à présent est orienté vers nous-mêmes. Quand on a l'espoir d'être tiré d'une impasse ou d'une situation périlleuse, nous recherchons un bien qui est notre propre bénéfice. Or, l'espérance est toute orientée vers l'amour de Dieu. Elle connaît l'amour de Dieu. Elle compte sur l'amour de Dieu. Elle craint de décevoir l'amour de Dieu. Elle veut répondre à l'amour par l'amour. Or, celui qui espère comprend que ce qu'il espère n'est pas dans son pouvoir. Quand bien même il s'engage à faire tout ce qui est possible pour obtenir le résultat escompté, ici l'entrée au paradis, ce résultat est lié à la grâce. Il n'y a que Dieu seul qui peut l'accorder. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Ainsi, l'âme veut quelque chose et, simultanément, espère que Dieu accordera cette chose, parce qu'elle dépasse le pouvoir de l'âme. Autrement dit, espérer entrer au paradis, c'est avoir conscience qu'on ne le mérite pas, c'est tout faire pour y accéder, être consumé par le désir d'y entrer, et ne compter que sur l'amour de Dieu, qui me donnera de lui répondre comme il attend qu'on lui réponde. Car, voyez-vous, l'entrée au paradis n'est pas un objet, n'est pas une réalisation, n'est pas une construction. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de l'espoir, parce que Dieu ne peut pas intervenir au sens où nous avons à répondre librement à l'amour par l'amour. Et donc, il nous revient de tout mettre en œuvre pour pouvoir donner cette réponse libre, tout en sachant que ceci ne peut être que l'œuvre de la grâce. Espérer, c'est entretenir le désir fou d'apporter à l'amour une réponse d'amour, cette folie reposant sur la connaissance intime de l'amour qui peut tout, y compris nous donner de l'aimer comme il nous aime. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.